... On va d'abord écouter un élève qui est ici, ensuite on en écoutera peut-être Tiffaine, puisqu'elle a aussi apparu sa présentation. J'ai choisi ce livre car je connaissais déjà l'auteur et j'apprécie son univers. Le voyage, parce que Sophie va beaucoup voyager, elle va aller en Angleterre, elle va aller en France... Les cartes à connecter, ce sont deux piliers. Il y a un pilier technique, technologique, L'autre qui est pour moi beaucoup plus important, c'est comment on garantit le droit pour l'enfant malade, gravement malade, hospitalisé, à sa vie. C'est le droit à l'éducation. Ce cartable numérique permet de créer une continuité, même quand l'enfant est à l'hôpital, même quand il est chez lui, même comme c'est le cas pour Tiffaine qui vient le matin et qui l'après-midi est chez elle, le lien n'est pas rompu. Tiffaine, toi tu as aussi préparé ton travail ? Je vais vous présenter le roman des Malheurs de Sophie. L'auteur, c'est la comtesse de Ségur, et l'éditeur, c'est un livre de poche jeunesse. C'est une petite fille, Sophie, qui fait beaucoup de bêtises. Elle était chez elle et on la voyait par la tablette et elle pouvait voir ce qu'on faisait d'une caméra. Je trouve ça bien pour elle parce que comme ça on peut la voir, même si elle vient pas au collège, on peut quand même la voir. On est volontaire pour ranger le matériel et les remettre en ordre quand on démarre les cours. C'est l'oreillette du professeur. Là, c'est la caméra qui sera placée pour qu'elle puisse regarder le tableau. Ça, c'est la caméra d'ambiance qu'elle peut pivoter depuis chez elle pour voir la classe, voir les professeurs, tourner, voir qui parle. Ça, c'est l'ordinateur. Et ça, c'est le routeur. Je trouve que c'est bien parce que comme ça, elle peut suivre les cours. Il n'y a plus l'handicap de devoir récupérer les cours, etc. Elle est là, elle est avec nous. Non seulement c'est vraiment très positif pour Tiffaine, mais aussi pour l'ensemble de sa classe. Des élèves qui peuvent nous surprendre, à vouloir encore plus s'impliquer pour aider Tiffaine, qui vont être très bienveillants, qui vont chercher à ce qu'elle nous entend bien, à ce qu'elle nous voit bien, qui vont vraiment chercher le contact. Donc, je pense que sur l'éducation à la citoyenneté, on est en plein dedans.